salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom c'est l'épisode de Ellie Dangerous donc chers amis nous allons repartir un petit peu tiens par exemple en Alliuto on va espérer trouver des choses en Alliuto je vais juste repousser un petit peu le micro voilà hop j'espère que tout va bien pour vous j'espère que tout se passe bien on va faire une petite session de deux épisodes donc il est possible que ces deux épisodes soient coupés à l'arrache ou pas ça va être assez court comme épisode d'ailleurs il faut dire que là il y a une mise à jour qui a mis une plombe chez moi à télécharger je sais pas pourquoi j'ai eu des gros problèmes de connexion aujourd'hui j'ai eu des grosses grosses mains pour vous dire j'ai cette vidéo que je vais tourner aujourd'hui j'en ai que deux donc celle ci sera la troisième ensuite il y aura la quatrième et je pense que je vais dans la merde pour les prochaines soyons honnêtes je pense que je vais être dans la merde bon c'est pas grave là n'est pas la question hop on se dépêche on va jouer donc moi pour vous pour vous dire au départ à la base moi je suis au départ donc pratiquement au départ de mes vacances de noël c'est à dire que là je suis on est le mardi je pars le jeudi après midi voire même le jeudi matin du coup j'ai plus que deux mains pour rattraper et demain j'en ai cette vidéo aussi à tourner cette vidéo à tourner demain cette vidéo à tourner ce soir ça va être un peu short pouvoir en tourner deux à tout péter donc on verra bien advienne que pourra il restera trois peut-être tourner la robocraft ah je gratouille du temps pas partout et tant pis ça me fera plus de vidéo demain et puis on verra alors qu'est-ce qu'on a dans ce système ah oui c'est vrai faut pas que j'arrête en premier lieu voilà trois objets découverts qu'est-ce qu'on a dans le système alors est-ce qu'on peut y faire quelque chose non oliacan le nom est joli je prends je vais me faire un petit peu découverte c'est pas grave dans le pire des cas on repartira sur robigo qui est assez loin vous verrez et la chance qu'à robigo c'est qu'en étant assez loin en fait il est dans l'espace qu'on appelle l'espace profond espace très lointain donc bon ça peut être intéressant malheureusement j'ai pas le vaisseau adéquat pour faire de l'exploration très très bon vaisseau polyvalent mais c'est pas un c'est pas un super vaisseau exploration je fais que des petits sauts je repère ce qu'il est joli il est carrément oui hop là on arrête qu'est-ce qu'on trouve par là alors ça ça pue déjà de base ah si 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 schmidt gateway ça a l'air intéressant ça le trou de lopez et ben on y va on va aller s'y poser et plutôt que de faire des missions on va refaire des recherches on va voir ce qu'on peut trouver dessus et ça va dépendre uniquement de de comment de la façon dont est dont est cartographié entre guillemets la planète en question c'est marrant ça ressemble ah non ça faisait la ville pardon la planète en question c'est lopez hall voilà c'est littéralement le trou de lopez littéralement l'apostrophe est considérée comme une appartenance entre guillemets donc c'est littéralement le trou de lopez c'était pas prévu en plus dessus il y a le compton des potes ah non non il n'y a pas sécurité faible donc il est possible que c'est oula que c'est comment c'est différent les objectifs entre guillemets on va dire je les fasse avec des viewers donc n'hésitez pas à vous présenter dans le groupe steam pour pour toute demande de candidature entre guillemets ou alors je ferai ça avec ceux avec lesquels j'ai l'habitude de le faire et il est aussi possible que du coup je les fasse en live voilà d'ailleurs j'aurais quelque chose à vous proposer au niveau des lives de Robocraft aussi mais ça on reverra ça une autre fois pas la peine de me bourrer de commentaires à ce sujet je trouverai bien ce que je cherche vous voyez il y a un point qui est apparu hop bref c'est là que nous allons alors on m'a dit il faut que j'essaie de sortir du glide à moins de 40 km non c'est pas ça à moins de 21 km si je ne me trompe pas je ne sais plus il y a une astuce comme quoi on peut faire des choses de ce genre alors allons-y allons-y hop on est à 100 km je relève un peu à 200 pardon enfin on est à 100 km d'altitude hop et là je descends hop et là je j'attends encore un peu j'attends encore un peu merde non dommage sortie de robic de croisière descente terminée et là c'est catastrophique nous sommes donc extrêmement loin à une extrêmement haute altitude on va profiter de la gravité de la planète qui est de 0,5 donc la moitié de la gravité à peu près planétaire ce qui veut dire qu'au lieu de peser de peser par exemple 100 kg un homme il pèsera 50 enfin bon c'est pas le plus important ok nous sommes donc en chute libre hop presque d'ailleurs à ce sujet on va pas hésiter un seul instant est-ce que vous avez confiance dans votre roster chers amis ? parce que moi j'ai peur en dessous des 10 km je vais plus booster oh si je peux booster encore un peu on va mettre les phares ça se voit pas donc on a pas encore dépassé les phares de voiture au niveau des phares des vaisseaux hop on va essayer de remonter la pente doucement on est en train de tomber toujours je précise hop donc on est de nuit forcément je vais commencer à me connaître chers amis on a pas de bol hop on lance le truc alors certains m'ont demandé comment se faisait que cette musique qui est normalement donc la Buda Noob Valt qui est normalement une musique qui n'a pas de droit d'auteur je me faisais choper bah écoutez apparemment il y a un organisme qui s'occupe justement de ces musiques là maintenant ça m'étonne et en fait il s'occupe très précisément non pas de la musique en elle même mais de son interprétation c'est à dire qu'en fait l'interprétation actuelle de cette Buda Noob Valtz apparemment correspondrait à celle interprétée par un orchestre philharmonique donc qui se fait de l'argent littéralement et donc du coup cette interprétation est soumise à un droit d'auteur je trouve ça très bizarre mais écoutez si des gens ont des connaissances dans ce domaine n'hésitez pas à me le dire j'hésiterai pas à vous d'envoyer la boîte en question mais ouais j'ai été très surpris de voir que celle-ci se mettait à être à être réclamée grosse surprise ok nous voilà posé service de space support table d'affichage alors dangereuse cargaison voilà surface oh oh 3 millions pour 150 années-lumière il y a le temps là niveau de sécurité faible on va le faire on va le faire on va aller dans un autre système on va y aller c'est pas grave ok non ça me plaît c'est pas bête comme truc hop système laïa waal laïa waal oh putain ouvrir la carte de la galaxie laïa waal laïa waal oh nom de Dieu on y va c'est à 17 années-lumière 11 années-lumière parfait on peut donc le faire en un seul saut voilà décoller on y va c'est reparti pas de soucis on va aller la faire hop nous voilà parti ça va être terminé en une partie de l'épisode enfin une partie un épisode où on va prendre la quête et on va se rendre sur place avec plus ou moins d'attaque ou pas d'attaque alors on y va accès de vitesse c'est faux c'est faux je ne vais pas assez vite j'ai un gros vaisseau encore un peu c'est parti on y va alors 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 j'espère que ça ne va pas me plante entre les doigts parce que ma connexion est encore une fois très très fragile aujourd'hui oula il s'est passé quoi au niveau des ok c'est pas grave alors c'est quel bacon gilles gilles landing où est-il gilles t'es où sécurité moyenne hé non 1 plus c'est censé être de faible sécurité bon c'est pas grave 5 années-lumière enfin 5 5000 secondes-lumière attendez attendez on va se mettre dans le bon sens quand même hop 88 minutes ça fait plus d'une heure lumière une heure et demie lumière pour aller de là à là-bas la lumière met une heure et demie donc si la planète devait exploser maintenant en fait on mettrait une heure et demie à s'en rendre compte c'est triste c'est comme être en retard à un enterrement en fait c'est un peu ça c'est extrêmement triste bon alors qu'est-ce qu'on a comme module on a pas utilisé le module de découverte voyons est-ce qu'il me prend ça va plus oh quel dommage ok oh mais c'est que je suis à deux doigts de passer d'un rang je suis à deux doigts de passer à un rang oh là l'alliance par contre je suis pas super copain avec eux je suis inconnu au bataillon entre la fédération il n'y a pas de problème peut-être que je me remets du côté de l'empire un petit peu aussi ça fera du bien je vais équilibrer les forces 87% de compétents c'est cool ah on a toujours notre cité nos 6 de T pardon bon où en sommes-nous ça n'avance pas correction on a le mode navigation dommage mode tourelle feu à volonté c'est normal sinon les crimes à mon encontre oui pourquoi pas orbite oui quoique si j'enlève les orbites ça peut peut-être être plus sympa à voir ok si j'enlève les orbites ça donne quoi ça change pas grand chose bon si si mais c'est peut-être plus lisible comme ça je sais pas je sais pas je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous j'aime que moi dans les commentaires aussi encore une fois si vous avez des systèmes de couleurs vis-à-vis du comment du du comment de l'interface n'hésitez pas à me le dire j'en ai vu quelques-unes elles me semblaient pas toutes géniales surtout qu'en fait la plupart des des nouvelles couleurs de HUD font que vous perdez certaines visibilités vis-à-vis du reste des objets c'est pour ça que j'attendais principalement une update ou un simple truc pour pouvoir le régler directement dans le jeu et garder toujours en surlignage entre guillemets un petit peu les choses qui me sont utiles à voir après si vous avez des idées je serais ravi de les avoir n'hésitez pas à me les donner même si le orange est très très joli certains m'ont donné l'idée de choisir attention tenez-vous bien un Steam VR enfin en tout cas un comment un système de réalité virtuelle bah écoutez donnez moi l'argent pour en avoir un parce que ça va coûter le prix d'un pc en fait d'en avoir un plus le pc qu'il faut qu'il y aille avec parce que bon j'ai les 16 giga de ram mais je crois que le processeur que j'ai soit pour le tourner en minimum et encore les 16 giga c'est pour le tourner en minimum même aussi alors on s'en approche hop c'est vrai que ces épisodes vont être assez courts je suis désolé je peux pas faire mieux je peux absolument pas faire mieux la connexion a été pathétique la mise à jour a été pathétique j'ai eu le temps d'avancer j'ai fait des vidéos constructions j'étais content en plus ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos constructions sur Starbound je peux en faire une ce matin j'en ai fait quelques-unes hier c'est pas vraiment la construction c'est plus de la décoration de vaisseau en soit ça représente exactement ce que je fais actuellement hop ça y est on l'a en visuel ok en douceur maintenant en douceur ah la planète a l'air sympa en plus enfin enfin une planète avec quelques montagnes en fait ça ça me plaît ça c'est une bonne planète voilà on m'a dit voilà si je descendais en dessous des 40 km il allait se passer quelque chose il se passe pas grand chose oh la oh la la descente terminée j'ai pris des jets dans la gueule aussi ça c'est cool ok elle a l'air très jolie cette petite station je vous rappelle que c'est une station ennemie par conséquent on va faire gaffe il faut qu'on l'attaque est-ce qu'elle a de quoi se ah je peux même pas la cibler plus que ça en fait c'est vraiment une zone en fait alors moyenne je sais pas si je vais y arriver sincèrement chers amis il paraît que c'est tricky ok on est à moins de 2 km je lance le train d'atterrissage ça a l'air assez plat au niveau du sol donc ça c'est cool c'est la bonne nouvelle pleine puissance on va essayer de se mettre à moins de 2 km aussi là bas j'ai rien dit sur le plat ça a pas l'air aussi plat que je le prétends alignement ok bah si on est bon ok en douceur parfait que demander de plus chers amis franchement c'était magnifique alors on y va ça va chier hop là ok on est parti alors ça glisse un peu par terre c'est marrant on est là bas ouais c'est très bizarre est-ce qu'on serait sur de la neige ou de la glace si c'est ça qui fait que hop alors allons-y apparemment il y a du monde oh mon dieu oh mon dieu ah aïe je crois qu'on est juste devant une tourelle je vais quand même aller vérifier ok ça ressemble bel et bien à une tourelle tourelle de défense techniquement techniquement c'est pas une attaque pourquoi une prime pourquoi une prime pourquoi une prime pourquoi une prime j'avais pas le droit de l'attaquer pourquoi tous les autres j'ai le droit de les attaquer alors et pourquoi c'était pas comment je savais comment je pouvais savoir que ça allait être oula ça y est il accélère comment je pouvais savoir que ça allait être ah bah non ah non je suis désolé ça va pas le faire la quête est-ce qu'elle a indiqué quoi que ce soit ils me suivent c'est con en plus c'est connecté à tourelle c'est drôle toi on va essayer si on peut avoir les tourelles on devrait être bon c'est pas les tourelles justement c'est pas les tourelles celle qui m'intéresse c'est les drones what qu'est-ce qu'il y a de se passer on serait bien sur une sorte de glace chers amis hélas chez moi ok deux une what the fuck was that vous aviez qu'à honorer votre contrat ok ok où il est ce foutu drone ok marche arrière je suis hors de portée ok donc il faut que je me connecte à quelque chose à une tourelle on y va bien des tourelles allez tour dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens point d'accès de données actives meurs ils sont nombreux bon c'est fini on est mort bam alors qu'est-ce qu'il se passe on est mort qu'est-ce qu'il se passe votre VRS a été détruit coup total rejoindre piton ça me coûte rien salut bon ben voilà la nouvelle what what the fuck what the fuck où est-ce que je suis ok ok on est sorti de l'orbite on est oui je me comprends par contre on n'est pas prêt d'avancer hop vous savez quoi on va faire de la recherche sur cette planète hop voilà on verra bien ce qu'on y trouvera tout simplement bon ben voilà c'est un échec pour cet épisode violent échec pour cet épisode écoutez les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce verisez la commentaire la partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom vous pouvez aussi retrouver dans un des dans le descriptif de plusieurs épisodes pas ceux de des dangeros mais de fallout etc 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 des liens avec mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert fallout mad max starboard battlefront et prochainement d'autres jeux donc encore une fois merci à eux et merci à vous de votre fidélité c'était marcus venu dans la playroom un jour j'arriverai à faire des outros correct salut les gens c'est marcus c'est marcus c'est marcus c'est marcus c'est marcus on uem les gens sont tout des gens le temps vous